Le soleil est revenu ! Ah, vous êtes en train de m'envoyer vos messages là ! Petit fromage blanc avec des petites noix ! C'est parti ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ ! Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé de FAQ ! Ça doit faire au moins, au moins deux ans ! Je vous ai envoyé un petit message sur Twitter et sur Snapchat en vous demandant de m'envoyer une vidéo avec des questions et depuis tout à l'heure mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, je l'ai mis en silencieux, regardez-ci ! Ah ! C'est un truc de malade ! C'est vraiment un truc de malade ! Bref, donc on va ouvrir tout ça tout de suite ! Amap 2003 ! Ça fait peu de temps que je suis sur ta chaîne YouTube mais je voulais savoir pourquoi t'as fait une chaîne YouTube sur la beauté ! Hello Amap ! Pour répondre à ta question en fait, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a plusieurs années maintenant et je l'ai ouverte parce que j'avais de base, je suis une fille vraiment très coquette, j'aime tester de nouvelles choses, j'aime acheter tout et n'importe quoi, tester, donner mon avis à mes amis, à ma famille et tout et en fait, la première fois que je suis tombée sur des... qu'on m'a montré des vidéos américaines et anglaises il me semble, j'avais adoré, j'avais adoré ce principe de partager ses coups de cœur, de partager des trucs tout bêtes et de partager comme tu partages avec tes copines et ta famille quoi, j'avais vraiment adoré ça, de montrer ce que t'as acheté, montrer ce que t'as acheté pendant les soldes et j'avais vraiment adoré ça, j'ai tout de suite été conquise par le concept et en fait, j'ai regardé pendant très longtemps les vidéos avant de moi-même me lancer. C'est un jour où je me suis dit, allez, pourquoi pas moi ? Moi aussi j'ai plein de trucs à partager et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment par passion du make-up, de la mode, de la beauté et puis voilà. Depuis le début, c'est le make-up et la mode, mes deux piliers, les deux piliers de ma chaîne et comme vous le constaterez, ça n'a pas changé quoi, c'est l'ADN de ma chaîne, j'ai pas changé en cours de route, c'est mode beauté et puis après, il y a du plus à côté parce que je suis pas que mode et beauté mais voilà. Voilà, alors ma question est, est-ce que t'aimerais faire une collaboration pour faire une palette à paupières ? Bisous ! Odémyri, lèges-la ! Alors oui, c'est un sujet qui a déjà été abordé mais en fait, on m'a déjà fait des propositions de collaboration, etc. mais en me demandant de mettre mon nom, en fait, de choisir des teintes qui existent déjà, des teintes qui sont déjà faites et ça, ça ne m'intéresse pas. Donc le nombre de fois où j'ai dit non, je pourrais même pas vous le dire, ça m'intéresse pas de pas réaliser un projet de A à Z, je veux faire partie du projet, j'ai pas juste envie de poser mon nom, ma tête et ça m'intéresse pas quoi. C'est clairement faire le truc pour de l'argent et ça m'intéresse pas. Quand je fais un projet, je veux être dedans, je veux prendre les décisions, je veux choisir, je veux faire comme... je veux que ce soit ce qu'il y a dans mon cœur et ma tête, je veux que ce soit à moi. Et donc voilà, vous inquiétez pas, j'essaie de faire... Les projets que j'ai réalisés jusqu'à présent sont vraiment des projets de cœur parce que vraiment j'y ai mis du temps et puis voilà. Axel 1402. Coucou Sanana, je voulais te demander pourquoi t'as décidé de commencer YouTube, enfin qu'est-ce que t'as donc bien envie de commencer. Je t'ai fait de gros bisous et j'espère que je vous passe dans ta vidéo. Gros bisous ! Bisous ! Bon bah je viens de répondre. Asna Mathieu. Coucou Sanana, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je vais te poser ma question. Dans quelques années, où tu te vois en fait ? Est-ce que tu te vois toujours sur YouTube ou ailleurs ? Voilà quoi. Et voilà, je te fais de gros bisous et reste comme tu es. Merci ! Je t'aime beaucoup. I love you. Oh, love you too ! Vous êtes trop mignonnes, ça me fait trop plaisir. Je me rends compte que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de meet-up et ça me procure ce même effet de vous entendre en fait, c'est trop bizarre. Alors Asna, pour te répondre déjà, merci beaucoup. Et en fait, comment je me vois dans quelques années, j'en sais rien. Très sincèrement, j'ai jamais été le genre de fille à me projeter vraiment en avant. J'étais pas le genre de fille à me dire « Ouais, un jour je serai mariée avec une maison, trois enfants, un chien. » J'ai toujours fait au jour le jour, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Bon bah, sauf en termes d'études, je me suis un petit peu gourée. J'ai continué, je me suis dit « Bon, on verra où ça va me mener. » « Où ça va me mener, pardon, je suis malade, c'est horrible. » Je sais pas, je t'avouerai que je sais pas. Pour le moment, j'aime toujours autant vous faire des vidéos, j'aime toujours autant échanger avec vous. C'est vrai que les choses changent sur YouTube, etc. Je pense qu'on l'a tous constaté. Il y a des choses qui me plaisent plus comme avant, etc. Mais moi, moi, ce que je fais et ce que je partage avec vous, ça me fait toujours autant de bien et c'est toujours mon kiff. Et c'est toujours ma passion. Donc voilà, je suis là, je continue. Après, faire ça encore à 30, 35, 40, 45 ans, pourquoi pas. Pour moi, YouTube, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis je me dis que ma communauté grandit avec moi. Donc voilà, on est là et puis on verra bien. On verra ! HL2205 « Est-ce que ta vie professionnelle a un impact sur ta famille, tes amis, tout ça ? » Oui et non. C'est-à-dire que non, ça n'a pas d'impact sur eux. Parce que de toute façon, comme vous le savez depuis le début de ma chaîne, je suis quelqu'un qui garde vraiment son jardin secret. J'aime pas afficher ma famille, j'aime garder mon jardin secret, faire la part des choses. Et même si je sais que la majorité de mes abonnés, enfin quasi tous mes abonnés, mes vrais abonnés sont des personnes bien et géniales, il y a quand même sur Internet des fous. Et j'ai pas... Voilà, je sais qu'Internet, c'est quand même très dangereux. Et depuis le début, j'ai pas envie de tout mélanger. J'ai pas envie de... Pardon, il y a le soleil qui est en train de m'illuminer la tête. J'ai pas envie de mélanger en fait. Même par rapport à ma vie amoureuse, etc. Je suis pas du genre à afficher. Voilà, je pense que vous l'avez constaté. Je suis du genre à garder pas mal de choses pour moi. Je trouve que c'est hyper essentiel et important. Et voilà, donc non, ma famille, ça va. Et puis bon, bah ce qui me manque, c'est qu'effectivement, j'évite du coup d'aller chercher mes neveux à l'école. Je sais pas, j'ai toujours un petit peu peur. Moi, je suis un petit peu psychopathe. Mais avant, c'était un gros kiff pour moi d'y aller et d'aller les chercher. J'étais comme une ouf. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui me manquent énormément parce que je peux plus vraiment le faire. Et je pourrais le faire, mais je pense que c'est pas... Voilà, je sais qu'il y a des gens pas très cool et tout. Donc j'ai juste pas envie qu'il y ait des répercussions ou quoi que ce soit. Je sais pas si on voit que ce sont mes neveux. S'il y en a qui cherchent à leur faire du mal. Je sais pas, en fait, on sait jamais. Et franchement, vu ce qui m'arrivait avec mon harcèlement, etc. Je me dis qu'il y a vraiment des gros malades, vraiment, qui s'en foutent. Que t'aies un coeur bas, c'est pareil. Et j'ai pas envie qu'on s'en prenne à ma famille. Et comme elle s'en était prise à ma soeur, à ma mère. Et c'était un enfer pour moi. Et ma famille, c'est ce que j'ai de plus précieux. Mes amis et tout. Donc voilà, j'essaie de garder tout ça pour moi. Pour que justement, que ça n'ait pas d'impact sur leur vie. Après, c'est vrai que du coup, quand on va au resto, qu'on va faire les magasins. Et qu'on m'arrête toutes les 5 minutes pour me faire un bisou. Moi, je suis en kiff et tout. Mais c'est vrai que des fois, elle me dit, c'est bon là, t'arrêtes de t'arrêter. Tu leur fais coucou. Et je dis, ouais, mais tu peux pas envoyer balader les gens quand même. Et puis voilà, ça a plus changé ma vie à moi que la leur finalement. Après, c'est vrai que par exemple, les repas de famille, etc. Je suis très souvent sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Je suis là à bosser. Ils me reprennent assez souvent. Sana, c'est bon, là, t'es avec nous. Lâche ton truc. Lâche ta vidéo. Lâche ton montage. Et moi, je suis là, ouais, mais bon, il faut que je le fasse. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire derrière. Et voilà, c'est plus par rapport à tout ça. Mais sinon, rien de... Ça va. Z du bré. Sana, je voulais te demander, maintenant que t'as fait ton voyage où tu voulais aller, ce serait quoi la prochaine destination où tu voudrais aller ? Bisous, je t'adore. Bisous, t'es trop chou. C'est vrai que là, j'ai fait la Tanzanie et c'était l'un de mes rêves de faire un safari. Mais je pense que j'ai aussi envie d'essayer en Afrique du Sud. J'ai vraiment envie de faire l'Afrique du Sud. Mais l'un de mes prochains voyages, vraiment, qui est sur ma liste. Et je sais que c'est un énorme voyage. Et c'est un voyage qui n'est pas donné. Mais je sais que les paysages sont juste à couper le souffle. C'est Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est l'une de mes prochaines destinations. Pour ne pas dire la prochaine, je sais pas. Mais j'ai vraiment, vraiment envie de faire cette destination. Camélia Gilles. G-G-D-J-L. Le gros smiley. Quel est ton programme pour cet été ? Voilà, merci. Alors mon programme pour cet été, ma belle. Moi, je suis déjà partie en vacances. C'est ce qui était, ce qui est déjà énorme. Je suis partie quand même plus de deux semaines. Et je crois que j'ai ma morphe qui commence à couler. En fait, le truc, je vous en avais déjà parlé, c'est que quand je m'absente, que ce soit trois jours, quatre jours, une semaine, quand je reviens, il y a une masse de boulot. Déjà, sans partir, j'ai une masse de boulot énorme. Et parce que c'est pas que filmer une vidéo. Et salut tout le monde, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses derrière. Et en fait, du coup, quand je m'en vais, dès que je reviens, c'est juste un, j'allais dire limite un enfer. Mais c'est dur de ne pas couler. Donc, voilà, je pars pas trop en vacances et je suis très bosseuse et j'aime ce que je fais. Donc, voilà, je fais pas mal de voyages déjà avec des marques, des voyages presse et tout. Mais vacances, vacances, vraiment là, je viens de revenir. Donc, je compte pas repartir maintenant. Et sinon, cet été, ça va vraiment être famille-amie. On compte aller un petit peu en Angleterre quand même, mais ça va être trois, quatre jours. Voilà, juste des deux jours, trois jours par là, des deux petits jours. Et ça va vraiment être famille-amie. J'aimerais me concentrer sur tout ça. Il y a pas mal de voyages presse que j'ai refusés, que j'ai, voilà, en leur disant non, mais je serais pas dispo, ce sera famille-amie, je serais pas là. Et des chouettes choses. Mais voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et cet été, là, déjà, depuis quelques semaines, j'ai déjà refusé pas mal de choses. J'ai juste envie de me consacrer à ma famille et mes amis et à moi. Et voilà, faire une vraie pause, en fait, et filmer. Et puis, voilà. Ensuite, on a Ève Déanne. Est-ce qu'il va s'ouvrir ? Coucou Salana, je suis trop contente de t'envoyer cette vidéo. Je crois que tu as fini par cul. Je voulais te poser la question. Pourquoi, comme pseudo sur YouTube, Salanas ? Parce que ta sœur t'appelle Sana. Mais d'où vient Salanas ? En tout cas, c'est très mignon. Et voilà, je te fais de gros bisous. Merci beaucoup, ma belle. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, en fait, à la base, je filmais pas de vidéos. J'étais là, je connaissais même pas les YouTubeuses ni rien du tout. C'était vraiment pour regarder les clips, les vidéos d'animaux, comme tout le monde, je crois. Et du coup, mon prénom, c'est Sana. Et à l'envers, ça fait Anas. Et donc, c'est Sana-nas. Et voilà. Et puis par la suite, avec ma Sananas family, on a relié ça à l'ananas. Et puis, c'est notre symbole. Et voilà. En fait, c'est un mot qui se lie dans les deux sens. C'est un palindrome. Ensuite. Oh non, ça s'est fermé ! Waouh ! Mais vous êtes tellement nombreux, je m'attendais pas à tout ça. R. Pariente 3. Coucou Sananas, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est quelle est ta marque de make-up préférée ? Et la seconde, qui n'a aucun lien avec la première, quelle est ta princesse Disney préférée ? Ma marque de make-up préférée, je pourrais pas choisir, parce que comme je vous le dis à chaque fois, pour moi, une marque, chaque marque a son bijou. Franchement, dans chaque marque, il y a au moins un produit que j'adore. Donc, je pourrais pas choisir ma marque préférée. Après, c'est vrai qu'il y a certaines marques dans lesquelles tu peux... Par exemple, si je devais faire un make-up avec juste une marque, il y a des marques avec lesquelles je pourrais faire... J'aime tous les produits. Il y a d'autres marques avec lesquelles je pourrais pas, parce qu'il y a des produits que j'apprécie moins. Mais je sais pas, je pense qu'une marque, il y a vraiment tout pour elle. Il y a MAC. MAC en fond de teint, anti-cerne, poudre, blush, fard à paupières. Vraiment, tout est cool. Donc, tu pourrais facile faire un total make-up avec. Mais sinon, franchement, j'aime toutes les marques. Pour les highlighters, j'aime beaucoup Becca. Pour les palettes de fard à paupières, j'aime beaucoup Anastasia Beverly Hills. Enfin, voilà. Chaque marque, en fait, a vraiment ses petits trésors de la plus petite marque à la grosse marque. Donc, j'ai vraiment pas de marque préférée. Ma princesse préférée, c'est Jasmine. J'aime bien Jasmine. Et j'aime bien Mulan aussi. Et ouais, Jasmine et Mulan. C'est peut-être parce qu'elles ont un fort caractère. Ce sont les deux que je préfère, je crois. Joubou. Avais-tu des rêves avant Youtube ? C'est ma seule question, malheureusement. Ah, l'accent québécois ! Je te fais des bisous du Québec. Bye ! Alors, ma petite québécoise ! Avant de faire Youtube, très sincèrement, pour être honnête avec vous, je ne savais pas où j'allais aller. Tout simplement parce que je vous avais fait une vidéo un petit peu sur mon avant Youtube. Ce que j'ai fait comme étude, ça ne m'intéressait pas tant que ça. J'ai fait des études dans la communication et gestion des ressources humaines. J'ai fait un BTS. C'était pas moi, quoi. C'était tout simplement pas moi. Rester derrière un bureau, devant un ordinateur. Il y a des gens qui adorent ça. Gérer des dossiers, des clients, des machins. Être le bras droit et tout. Et en fait, ça ne me faisait rien à l'intérieur. En fait, ça ne vibrait pas. Et jusqu'à ce que je commence un peu mes vidéos à côté de mes études. En fait, je faisais ça le week-end. Et j'avais un contrat étudiant aussi à côté. Et en fait, quand je rentrais, je faisais ça. Et c'est ce qui me faisait du bien. Et je me suis dit, je vais voir où ça va me mener en fait. Et au début, tu ne touchais pas d'argent. Tu n'avais pas de partenariat, etc. Donc voilà. Et jusqu'au jour où tu commences à réussir à gagner presque un SMIC. Et tu te dis, bon, je vais essayer de continuer. On ne sait jamais. Ça peut évoluer et tout. Et puis, je vivais avec ma maman. Donc, on partageait les factures. Donc, c'était un petit peu plus simple. Et puis, voilà. Mais je n'avais pas vraiment de projet. Je voulais faire des études dans la mode. Et quand je me suis renseignée, c'était beaucoup trop cher. Enfin, voilà. J'étais un peu là. Un message de Anas30405. Salut Sana. Moi, ma question, c'est quel métier tu fais ? Et je t'adore. J'aime vraiment trop, trop, trop tes vidéos. Gros bisous. Merci beaucoup, ma poulette. Et bien, je suis youtubeuse. C'est mon métier. En fait, aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier très, très, très compliqué. Quand tu le fais vraiment avec passion et acharnement. Et que tu veux vraiment fournir du contenu de qualité. Et faire bien les choses, c'est vraiment un métier vraiment très dur. Mais je trouve que c'est une chance. C'est vraiment une chance. Et j'en suis hyper reconnaissante aujourd'hui. De pouvoir vivre de ma passion et de ce que j'aime. C'est pas tous les jours facile, très franchement. Il y a des fois où c'est vraiment dur. Il y a des périodes où c'est pas évident. Et... Mais j'aime ça. Et je suis hyper heureuse. Je... Voilà. Je suis hyper contente de faire ça. Message de CK Sophia. Salut Sana, j'espère que tu vas bien. Donc c'était pour te demander. Est-ce que, un jour, tu penses arrêter tes vidéos. Et fonder et trouver l'homme de ta vie. Et surtout fonder ta famille. Voilà. Bisous. Alors, ma petite Sophia qui me demande est-ce qu'un jour, je compte arrêter mes vidéos et trouver l'homme de ma vie. Et fonder une famille, je crois, si j'ai bien compris. Et bien, sache que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Donc, je suis toujours là sur YouTube et je kiffe autant. Juste, l'un n'empêche pas l'autre. Message de Anas Fed. Est-ce que tu comptes faire les prochaines des meetups ? Et aussi, est-ce que tu as des projets secrets ? Bisous. Coucou ma poulette. Alors, des meetups pour l'instant, c'est pas vraiment prévu. C'est pas vraiment prévu. C'est vrai qu'en ce moment, j'y pense parce que ça fait quand même pas mal de temps. Maintenant, tout ce qui est salon et compagnie, enfin, tout ce qui est Get Beauty, Vidocity et compagnie, non. Je pense que je ferai plus. Pour le moment, en tout cas. Et voilà, pour diverses raisons. Mes meetups, vraiment, moi qui organise, par exemple, avec une marque, ça, je pense que je vais en refaire, c'est sûr. Parce que j'ai besoin de ma dose de câlins et de bisous. Et c'est vrai que ça fait super longtemps. Et rien que là, comme je vous l'ai dit, de vous parler, de vous voir, enfin, de vous entendre et de vous voir, ça me fait mon quelque chose que j'ai pas eu depuis longtemps. Et je me rends vraiment compte qu'il est vraiment temps de refaire un meetup et de vous serrer dans mes bras. Et de mélanger tous vos fonds de teint. À la fin de la journée, j'ai au moins mille fonds de teint sur le visage. Et puis voilà. Donc, je vous tiendrai au courant, bien sûr, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux, suivez-moi sur Snapchat, Instagram, Twitter, pour pouvoir être au courant. Manon Lemoyne. Je peins, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, le voyage que j'ai vraiment dans ma tête, c'est Nouvelle-Zélande. Vraiment, vraiment, vraiment. Maëlle BRG. Coucou Sana, je voulais savoir si tu avais un autre projet maquillage, une autre collaboration. Un autre highlighter. Le highlighter, il est out of stock sur le site Sephora. Ça m'a fait quelque chose. Mais j'ai des petits projets. Mais voilà. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Mais restez branchés. Tini, my love. Coucou Sana, c'est Nesrine du compte fan Sanana Sefer sur Instagram. Et ma question, c'est, après avoir fait ta bougie, ton highlighter, mon corps, ton gel douche avec Dope, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre comme collaboration, comme projet ? Et voilà. Et je tenais aussi à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Je t'aime de tout mon cœur. Je viens de le dire juste avant, j'ai des projets. Mais moi, j'aime vraiment garder mes projets en silence, dans mon cœur. Mais ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Il y a quelqu'un qui est venu m'embêter. Juju Bré. Salut, je m'appelle Justine. Je voulais te demander quelle était ta passion hors du maquillage, du make-up. Et moi, c'est les ongles. Moi, je suis complètement naze en ongles et j'ai pas la patience de faire mes ongles à chaque fois, ça me saoule à voyager. Je pense que c'est vraiment une passion chez moi. J'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de tout voir en fait et ça m'apporte tellement personnellement. Donc ouais, je pense que je dirais voyager. Pauline ! Coucou Sana, j'espère que tu vas bien. Moi, je voulais te poser la question. Est-ce que tu prévois d'autres meet-up ? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait et voilà. C'est moi derrière, il y a ma photo ! Et est-ce que tu as des projets et concours qui vont bientôt arriver ? Voilà, bisous, je t'aime fort. Et où te vois-tu dans 10 ans ? Ah pardon, je t'ai coupé. Elle a dit, et où te vois-tu dans 10 ans ? Bah, je pense que j'ai répondu à toutes ces questions. Du coup, voilà, tu as tes réponses. Carla M2B. Salut, je suis super contente de pouvoir te parler. Écoute, c'était pour savoir si tu pouvais nous donner quelques petits conseils pour savoir comment débuter une chaîne YouTube. Bisous ! Alors, mes conseils, et ça je le dis à chaque fois, restez vous-même, essayez pas d'aller trop vite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement, tellement différent d'avant. Avant, on commençait avec rien en fait. On bossait, on a vraiment bossé dur. Franchement, on a vraiment bossé très très dur pour en arriver là. Et pour nous, quand on avait 1000 abonnés, 2000 abonnés, c'était incroyable, surtout en France. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est tellement différent. Les gens, ils ont 100 000 abonnés assez facilement, enfin, entre guillemets, par rapport à avant. Et en fait, tout a changé en fait. Donc vraiment, le conseil qui pour moi reste le même, c'est restez vous-même. N'essayez pas de jouer un jeu, n'essayez pas de vous faire aimer en étant quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Vous devez rester vous-même et les gens doivent vous apprécier pour la personne que vous êtes. Parce qu'à un moment donné, vous avez pété un câble et vous allez être vous-même et les gens vont pas comprendre. Et vous voyez ce que je veux dire vraiment, restez vous-même, restez humble, gardez la tête sur les épaules. Parce que, oui, il y a plein de choses qui font tourner la tête, les gens, l'argent, les marques, les partenariats, etc. Mais tout ça, ça fait pas tout. Vraiment, n'oubliez pas les choses importantes de la vie et vos valeurs. Et souriez, ayez la pêche. Enfin, moi je sais quand je suis sur Youtube, c'est pour voir des gens qui me donnent la pêche. Faites ce que vous avez envie de faire, de toute façon, mais restez vous-même. Restez fort et entourez-vous des bonnes personnes. Ouh là 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 là, entourez-vous des bonnes personnes. Madame Kellen, tu crois dans Twilight toi ? Mais je sais, vous êtes nombreuses à me dire de venir à la Réunion. C'est vrai que c'est aussi une destination que j'aimerais visiter. On verra, on verra. Mais vous êtes tellement nombreuses, en fait, je m'en rends compte au fur et à mesure. J'ai tout le temps la Réunion partout. Juliette GLM. Salut Sana. Hello, belle gosse. J'ai aussi voulu tester le blond sur mes cheveux. Ils sont catastrophiques. J'ai vu que t'avais récupéré grave de la longueur. Et j'aurais aimé savoir comment t'entretiens tes cheveux. Et comment t'as fait pour qu'ils poussent aussi vite. Ils sont magnifiques. Je te fais des gros bisous. T'es un amour, t'es magnifique en tout cas. Pour le blond, bah écoute, pour le blond, j'ai envie de te dire, quand tu décolores tes cheveux, tu peux plus trop faire marche arrière en termes de santé de cheveux. Le seul truc que tu peux faire, c'est vraiment faire des masques à go-go. Quand j'avais fait un blond, ça m'avait quand même pas mal brûlé les cheveux. De toute façon, dès lors, tu veux changer la nature de ton cheveux, ça l'abîme. Et des masques, des masques, des masques. Je dormais avec des masques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les brossais surtout pas. Quand tu as les cheveux mouillés, ne brosse pas tes cheveux. Ils vont se casser. Tu vas avoir l'impression, pas que tes cheveux ne poussent pas, mais qu'ils rétrécissent. Donc vraiment, ne les brosse pas quand ils sont mouillés. Brosse-les avec... Parce qu'ils ont... Du coup, ils se cassent beaucoup plus facilement. Mais voilà, moi, ce que je fais pour mes cheveux, je fais plus de... Vous savez, les teintures et tout. Avant, j'en faisais tout le temps. J'aimais bien jouer avec mes cheveux. Et surtout, à chaque fois, j'essayais de faire du blond. J'y arrivais jamais. Jusqu'au jour où je l'ai fait, j'ai vraiment envie de m'aimer mes cheveux. J'aimais beaucoup, hein. Mais voilà, j'avais envie de cheveux en bonne santé. Et aujourd'hui, je fais pareil. Je fais des masques. J'aime beaucoup les huiles, les masques. Et j'utilise aussi, depuis maintenant, un bon moment, les produits Airburst. Je sais qu'on en voit pas mal sur Instagram. Je sais qu'on voit pas mal de personnalités télé-réalité, faire des pubs avec, et compagnie. Je le sais, tout ça. Parce que je l'ai vu moi-même et j'ai vu vos commentaires. Mais franchement, moi, je vous le dis d'une personne qui kiffe tester, qui teste toujours et qui vous donne mon avis. C'est une gamme que je surkiffe. Qui fait du bien à mes cheveux. Et je prends les petites gélules en bonbons avec. Ce sont des vitamines pour les cheveux. Depuis des mois, j'utilise ça. Et mes cheveux, ils ont fait... Ils ont grave poussé. C'est un truc de... Même moi, je m'en rends compte. Donc, voilà, mis à part ça, je fais pas grand-chose, quoi. C'est... Voilà. À Lily. Coucou, Sana. Je viens de Suisse. Salut la Suisse ! J'aimerais bien faire la Suisse aussi. Ah, courage. Ah, ça s'est bien passé. C'était, quelle est ta journée idéale ? Bisous ! Alors, ma journée idéale, franchement. Je crois que ma journée idéale, c'est me lever, rester en pyjama, manger, regarder des séries. Je pense que c'est un petit peu la journée de tout le monde. Mettre un gros pyjama, pilou, pilou. Ou être en famille, tout simplement. Être avec ma famille. J'ai plein de types de journées. Journées parfaites. Les journées où tu te prends pas la tête. Où tu vis. Ouais. La simplicité, quoi. Les trucs vraiment simples. Pas genre, j'aimerais bien être sur un yacht, sur un bateau et tout. Non, c'est pas trop ça, mon kiff à moi. Vraiment des trucs simples, quoi. Pauline C.J.D. Et pour la question, avec qui tu es partie en Tanzanie ? C'est ton petit chéri ? Yasmine L.H.L. Coucou, Samana. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon voyage et un bon séjour. Oui, merci. Pour tout simplement savoir quelle est la personne mystérieuse avec laquelle tu es partie en Tanzanie. Soumaya 345. J'ai l'impressionné, ouais. C'est en fait où elle était demandé. En fait, par rapport à tes relations amoureuses, on nous en a jamais parlé. Ou du moins, ça fait deux ans que je te suis, je pense. Et je t'ai jamais entendu parler de ça, en fait. Donc, voilà. Petite question. Petite question. J'ai juste comme ça. Coucou, petite question. Est-ce que tu as un copain ? Je t'adore, tu es trop belle. Ma petite Jade. Oui. Oui, voilà. Oui. Pour celles et ceux qui se le demandent, oui. J'ai quelqu'un dans ma vie et comme je vous le disais, c'est un choix de ne pas montrer et de ne pas en parler plus que ça. Et puis, voilà. Je suis bien comme ça et c'est une relation saine. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec le monde de YouTube, de la beauté ou de la mode ou quoi que ce soit. Et c'est en mieux. Et non, non. Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est... Voilà. Quand j'éteins ma caméra, quand je pose mes téléphones, c'est coupure. Et puis, voilà. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup à m'évader. C'est quelqu'un qui m'écoute. C'est quelqu'un qui est là et qui est très curieux. Qui... Voilà, qui... Ben voilà. Non, je ne suis pas célibataire. Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie et oui, tout va bien. Voilà, je garde les choses pour moi et je préfère. Donc, voilà. Mais, oui. Voilà, voilà, voilà. Ça fait 10 voilà. Ça doit que la fille, elle est en stress et qu'elle n'a pas l'habitude de parler de ces choses-là. Mais, non, mais voilà. C'est... Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette FAQ vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres. J'essaierai d'en faire des plus longues aussi. Vous inquiétez pas. Je pense que je vais profiter de cet été pour en faire pas mal si jamais ça vous dit. Parce qu'il y a un milliard de messages là sur mon téléphone. Il est chaud. Il est brûlant. Je suis dû le mettre à charger et tout. On entend les petits blous blous depuis tout à l'heure. Bref. En tout cas, merci infiniment. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada